Donc, je vais commencer la présentation par présenter quelques paramétrages qui peuvent être effectués au niveau de la plateforme Moodle, c'est-à-dire au niveau de vos espaces de cours. Normalement, chacun de vous a reçu déjà un espace de cours sur lequel il peut travailler. Et donc, je pense que vous allez recevoir maintenant l'écran de mon ordinateur. Là, je vais partager l'écran avec vous. Donc, vous pouvez voir le partage de l'écran. Le partage de l'écran, pour le visualiser convenablement, vous pouvez aller vers mon nom et prénom. Vous allez trouver deux opérations, c'est-à-dire deux. Donc, avec présentation, vous allez l'épingler. Donc, vous cliquez sur Mohamed Alin Khali, entre parenthèses présentation, et vous épinglez la présentation. Donc, je vais prendre un espace vierge, c'est-à-dire un espace vide. Là, je l'ai appelé espace test. Vous confirmez la réception de l'écran. Est-ce que vous confirmez la réception de l'écran ? Vous tapez par oui ou non ? Bien, parfait. OK. Donc, pour la réception, pour le travail qui va être fait, nous allons commencer initialement par le paramétrage. Nous allons commencer initialement par le... Donc, nous allons commencer initialement par le paramétrage de l'espace. Donc, au niveau du paramétrage de l'espace, vous avez au niveau du bloc administration, qui est juste à droite. Vous avez initialement paramètres. Donc, si je clique sur paramètres, j'aurai la possibilité d'entrer au niveau de l'espace ou bien au niveau du panneau de configuration de notre espace de cours. Au niveau de ce panneau de configuration, on a plusieurs options et plusieurs choses à faire. Je vais commencer initialement par changer le nom complet du cours. Donc, le nom complet du cours, en fait, c'est le nom ou bien c'est l'intitulé du module que je vais assurer. Par exemple, pour moi, je vais mettre économie monétaire. Un nom abrégé du cours, c'est un nom qui a été affecté ou bien qui a été... Je suis désolée, mais on ne voit plus rien. Il n'y a rien là sur l'écran. Je répète, vous avez deux noms, deux noms, deux fois. Donc, vous allez cliquer à l'écran, vous cliquez dessus et vous mettez épinglé. On est d'accord ? Ok. Donc, vous voyez maintenant la présentation ? Est-ce que vous voyez l'écran de l'ordinateur maintenant ? C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran de l'ordinateur ? On va l'écran, merci. Bien, parfait. Donc, au niveau du panneau de paramétrage ou bien des paramètres de notre espèce de cours, au niveau, vous avez des généralités à mettre. Au niveau de ces généralités, vous allez mettre le titre du cours, l'intitulé de votre module. Le nom abrégé, parce que ça a été créé par le collègue d'enseignement en ligne. Donc, vous les gardez, vous allez en servir par la suite. Vous avez pas la suite, vous avez la visibilité du cours ? Au niveau de la visibilité du cours... S'il vous plaît, vous définissez les microphones, s'il vous plaît. Et on ne peut pas avancer, s'il vous plaît. Donc, au niveau de... Au niveau de... Donc, juste après le nom abrégé du cours, vous avez la possibilité de faire la visibilité de votre cours. Il y a deux options. Soit que vous mettez un affichage, donc vous affichez le cours, ou bien vous le cachez. Quelle est la différence entre les deux ? Si j'affiche le cours, le cours devient visible à mes étudiants. Par contre, si au niveau de cette option-là, je choisis « Cacher », « Voir en tant qu'on est là », mais il n'est plus visible pour mes étudiants. Donc, il faut vérifier que votre cours est bel et bien affiché. Donc, ça, c'est important. Par la suite, vous avez autre chose, vous avez « Début du cours » et « Fin du cours ». Donc, « Début du cours » et « Fin du cours », c'est la plage durant laquelle le cours est accessible aux étudiants. C'est-à-dire, je peux mettre, par exemple, je peux rendre mon cours affiché, donc il est visible aux étudiants, mais il n'est pas accessible. C'est-à-dire, ils peuvent voir le cours, mais en cliquant sur le lien pour entrer au cours, ils ne peuvent pas y accéder. Donc, là, il faut bien vérifier que votre cours est bel et bien au niveau de la plage dans la période actuelle. Généralement, au niveau de la plateforme, ce paramétrage-là se fait pendant une année. C'est-à-dire, dès l'ouverture de votre expérience de cours, on vous donne toute une année pour que le cours reste valable. Donc, à chaque fois, périodiquement, essayez de vérifier si ce cours-là ou bien cette plage sort de la situation actuelle. Donc, par la suite, vous avez, au niveau de la description, vous avez un petit résultat. On ne voit pas l'écran. Vous avez disparu. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde ? Oui, je ne vois rien du tout. Je n'ai jamais vu l'écran. Je vois seulement votre photo. Rien du tout. Oui, on voit de temps en temps, mais la plupart du temps, il disparaît l'écran. Moi, je n'ai jamais vu l'écran. Et maintenant, mesdames ? Maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, maintenant. Il faut désactiver les caméras. C'est bon. 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 Les caméras aussi. Je reviens à la présentation. Vous avez, au niveau de la description, au niveau du résumé du cours, vous avez un petit champ que vous pouvez l'utiliser pour mettre une description très brève de votre cours. C'est-à-dire, par exemple, personnellement, je fais la description suivante. Par exemple, je vais dire, ce cours est réservé aux étudiants de la deuxième année, par exemple, et ainsi de suite. Donc, vous complétez la présentation. Vous pouvez aussi ajouter des images et tout ça, donc, en fonction de votre présentation. Par la suite, au niveau du format du cours, il y a plusieurs formats du cours. On vous recommande d'adopter le format thématique, quoiqu'il y a aussi un format important et intéressant, c'est le format hebdomadaire. La différence entre le format thématique et le format hebdomadaire, c'est qu'au niveau du format thématique, nous allons trouver plusieurs sections qui sont les différents thèmes de notre cours. Au niveau du format hebdomadaire, on remplace les sections par les périodes, c'est-à-dire en fonction des semaines. Je vais avoir un découpage en fonction des semaines. Et le nombre de semaines dépend, en fait, de ce que vous aurez comme cours. Généralement, on aura 14 semaines, mais la plateforme vous offre la possibilité de faire une infinité de semaines en fonction de vos besoins. Mais pour les besoins, en fait, de cette période-là, on vous recommande d'utiliser le format thématique et le format le plus simple. Donc, par la suite, au niveau de l'apparence, on a la possibilité d'adopter la langue en fonction de nos besoins. Donc, si je garde ne pas imposer, l'utilisateur aura la possibilité de choisir la langue qui le convient, soit il peut utiliser l'anglais, ou bien le français, ou bien l'arabe. Si je veux imposer une langue bien définie, par exemple, les collègues qui enseignent l'anglais peuvent choisir, par exemple, l'anglais. À ce moment-là, ils vont imposer la langue anglaise et du coup, l'interface de la plateforme adopte l'affichage en anglais. Mais ce n'est pas besoin, nous, on n'a pas besoin de ça, donc nous allons garder l'affichage, ne pas imposer. Par la suite, il y a aussi un problème, ou bien il y a un autre paramétrage qu'il faut mentionner, c'est le paramétrage en termes de groupe. Donc, la notion de groupe, qu'est-ce que c'est la notion de groupe au niveau de la plateforme d'offres ? C'est la même qu'on a en réalité, c'est-à-dire c'est la même qu'on a dans le cadre de l'établissement universitaire. Donc, un groupe, c'est quoi ? C'est un ensemble d'étudiants qui sont reliés ensemble, ou bien qui sont dans des ensembles. Généralement, la plateforme nous offre trois possibilités, soit aucun groupe, soit des groupes séparés, ou bien des groupes visibles. Je vais commencer par expliquer qu'est-ce que ça veut dire « aucun groupe ». Aucun groupe, ça suppose que j'ai une population d'étudiants qui sont regroupés tous dans un même environnement, c'est-à-dire c'est comme si je vais donner un cours dans des enfis. Donc, du coup, toute la promotion suit le cours d'une façon globale, c'est-à-dire sans séparation. Par contre, si je vais choisir la notion de groupe, j'aurais deux possibilités, soit des groupes séparés, ou bien des groupes visibles. Pour les groupes séparés, c'est le fait d'avoir une position qui, par exemple, pour une promotion qui englobe 120 étudiants, je vais la répartir en 6 groupes de 20 étudiants. Donc, ces 20 étudiants sont répartis en salles. Les cloisons des différentes salles sont étanches, donc il n'y a pas la possibilité aux étudiants de voir les travaux des autres ou bien d'interagir en fonction des différentes activités. Donc, chaque activité sera faite au niveau d'un groupe d'une façon séparée des autres. Vous avez aussi la possibilité de groupes visibles. Pour les groupes visibles, c'est la même disposition que des groupes séparés, mais cette fois-ci, les salles sont cloisonnées par des espaces qui sont visibles, c'est-à-dire les étudiants peuvent voir les uns, les autres, interagir ensemble. Donc là, en fait, sur vos besoins pédagogiques et en fonction de la disposition que vous voulez avoir, vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle option. Donc, ceux, par exemple, qui en concernent au niveau master, donc l'effectif est très limité, donc ce n'est pas la paire répartition en termes de groupe. Et si vous allez assurer un cours, par exemple, pour les premières années, dont l'effectif est important, donc à ce moment-là, vous allez choisir soit l'option groupe séparé ou bien l'option groupe visible en fonction de vos besoins. Donc, pour les besoins de cette formation, je vais mettre groupe séparé et je vais passer à l'autre option, c'est imposer le mode groupe ou bien ne pas imposer le mode groupe. Ça veut dire quoi, imposer le mode groupe ? C'est que si je vais choisir le mode séparé et je garde imposer le mode groupe oui, ça suppose que la totalité des activités au niveau de la plateforme fonctionneront en fonction de groupe séparé et je n'aurai plus la possibilité par la suite de faire un changement. Par exemple, si je fixe le mode, ou bien j'impose le mode de groupe et je fixe non, à ce moment-là, j'aurai la possibilité à chaque activité d'adopter le mode qui me convient, c'est-à-dire des activités sans groupe, je peux faire des activités avec groupe séparé ou bien des activités avec groupe visible. Est-ce que c'est clair pour ce paramétrage de notion de groupe ? Ok, donc je vais passer à autre chose. Une fois qu'on a terminé, évidemment il y a pas mal d'autres paramétrages, mais ce sont des paramétrages qui sont importants, mais qui sont optionnels. Mais le plus important pour le moment, c'est ce qu'on a fait actuellement au niveau de ce paramétrage. Donc si on a terminé, je vais enregistrer et puis afficher. Donc à ce moment-là, j'interviens au niveau de l'interface, ou bien au niveau de l'intérieur de notre plateforme. Vous voyez ce que vous voyez ici, par exemple, la première section, deuxième section, troisième section, ce sont les thématiques dont j'étais en train de parler. Si on avait choisi le paramétrage hebdomadaire, au lieu d'avoir, par exemple, première section, deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite, on aura la première semaine avec des dates bien définies, la deuxième avec des dates bien définies, et ainsi de suite. Maintenant, pour changer ce qui est dedans, ou bien pour agencer notre expérience, nous allons vers activer le mode édition. Donc ça, c'est le point le plus important. Généralement, il y a pas mal de collègues qui disent qu'on n'a pas pu ajouter quoi que ce soit au niveau de l'interface, pour la simple raison, parce qu'ils n'ont pas activé le mode édition. Vous avez deux possibilités d'activer le mode édition, soit à partir du panneau d'administration qui est là, soit à partir de ce bouton qui est juste en haut. Donc vous avez deux possibilités, soit ici, soit là. Donc je vais cliquer sur activer le mode édition. Une fois que j'active le mode édition, je vois faire apparaître plusieurs éléments. Par exemple, là, vous avez des stylés. Vous avez le mot modifié, et la phrase ajouter une activité ou une ressource. Donc je vais commencer par les stylés qui sont là. Donc les stylés, ils servent à faire quoi ? Ils servent à faire des modifications rapides au niveau du texte qui est juste devant les stylés. Par exemple, pour modifier cette section, je peux cliquer sur ce stylet-là. Donc là, vous voyez, modifier le nom de la section. Si je clique, je vais par exemple mettre premier chapitre. Si j'ai terminé, je vais cliquer sur « Entrée ». Et j'aurai le changement. Donc j'ai changé le titre de la section par premier chapitre. Au niveau de la deuxième section, de la même façon, je peux mettre par exemple « Deuxième chapitre ». « Je clique sur « Entrée » et j'aurai le changement. De même pour la troisième section, donc troisième chapitre. Et je fais « Entrée », j'aurai mon troisième chapitre. Et de la même façon, pour n'importe quel autre point ou n'importe quel autre emplacement, si j'ai le CD, ça me permet toujours de changer le texte qu'il veut. Maintenant, je vais voir autre chose. C'est ce bouton « Modifier ». Le bouton « Modifier », si je clique sur « Modifier », j'aurai plusieurs options. Soit modifier la section, c'est-à-dire modifier ce titre-là, soit masquer la section. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais plutôt, soit cacher la section, c'est que je vais me rendre invisible pour mes étudiants. Elle sera visible pour moi et non pas pour mes étudiants. Je peux la marquer comme étant la section importante au niveau du cours. Si je clique sur cette zone-là, la partie en question de « Colorer autrement ». Donc, ça montre que cette partie-là est la partie sur laquelle on est en train de travailler actuellement. Donc, j'enlève le marquage. Par la suite, je vais aller vers, pour agencer au niveau de l'entête de notre espace de cours, on a tendance toujours à mettre, par exemple, le titre du module, le logo de l'établissement, ou bien quelques éléments qui peuvent agencer l'espace de cours. Donc, pour cette raison, nous allons cliquer sur « Modifier ». Oui, « Modifier » la section. Au niveau du « Modifier » la section, je peux insérer le titre de mon module. On a dit que, par exemple, notre module s'appelle « Économie monétaire ». Donc, j'ai saisi le texte. Je peux le mettre en gras. Je peux aussi le centrer. Je peux aussi l'agrandir en adoptant une taille moyenne ou bien une grande taille ou bien comme vous voulez. Vous pouvez aussi mettre, par exemple, vous pouvez colorer le titre si vous souhaitez. Par exemple, je le sélectionne. Et là, je vais aller vers cette zone. Je peux l'écrire, je peux le rendre en bleu, par exemple. Donc, c'est en fonction de mes besoins et en fonction de mes souhaits. Donc, si j'ai terminé, je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et j'aurai, évidemment, le titre du module qui est là. Maintenant, nous allons vers l'agencement de la première partie, c'est-à-dire du premier chapitre. Nous allons faire en sorte d'écrire plusieurs titres et en fonction de mes sources et titres, nous allons mettre des ressources. Pour commencer, je vais cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource ». Donc, la différence, ou bien la question qui se pose, qu'est-ce qui défère une activité ou une ressource pour Moodle ? Donc, Moodle classe les différents éléments, ou bien les différentes fonctionnalités en deux familles, ou bien en deux catégories, des ressources et des activités. Les ressources, en fait, ce sont des éléments qu'on les met à la disposition des étudiants sans que ces derniers interviennent pour agir, ou bien pour rendre quelque chose. Ils doivent seulement, ils sont considérés comme étant des simples consommateurs. Donc, ils vont télécharger, par exemple, un document, ils vont lire, ils vont consulter un lien, ils vont regarder une séquence vidéo tout court. Donc, il n'y a pas, en quelque sorte, autre chose que ces manipulations. Par contre, au niveau des activités, les étudiants seront invités à apporter quelque chose, c'est-à-dire à faire, par exemple, à rendre un travail, à répondre à des questions, à répondre à des QCL, à déposer, à travailler en collaboration. Donc là, en fait, ça, c'est la différence entre activités et ressources. Autre chose, c'est qu'au niveau des activités, les étudiants, ou bien les travaux des étudiants seront notés. Par contre, au niveau des ressources, les étudiants ne seront pas notés. Ce sont des simples consommateurs, ils vont simplement se contenter par, disons, par lire ou bien par télécharger ou bien voir des choses. Donc, nous allons aller, par exemple, au niveau de l'étiquette, qui est là. Donc, la première ressource que nous allons utiliser. Qu'est-ce qu'elle fait, cette étiquette-là ? Cette étiquette nous permet de créer des sous-titres. Par exemple, au niveau de notre section, on a fait, par exemple, le premier chapitre, ça, c'est le titre. On va faire des sous-sections. Bien, des sections. Donc, au niveau de notre étiquette, si je clique sur « étiquette » et je vais cliquer sur « ajouter », j'aurai un espace sur lequel ou bien j'aurai un espace que je peux l'utiliser pour écrire du texte. Par exemple, je vais mettre « objectif du chapitre ». Donc, ces objectifs du chapitre, je peux, par exemple, les rendre gras et je vais mettre, par exemple, sous le titre objectif du chapitre, d'une phrase, par exemple, en disant que au terme de ce chapitre, l'étudiant sera capable de, deux points, et je vais citer les objectifs. Par exemple, « objectif du chapitre » et en fonction de mes besoins, je peux mettre autant d'objectifs que je souhaite. Donc, si j'ai terminé, je vais cliquer sur « enregistrer » et « revenir au cours ». Donc, vous voyez ce que j'ai fait. On a ajouté des objectifs en fonction. C'est une zone que je ne peux pas. Si je vais cliquer dedans, il n'y aura aucun effet. Est-ce que c'est clair pour l'ajout des étiquettes ? Est-ce que c'est clair pour l'ajout des étiquettes ? C'est bon ? Nous allons maintenant passer à un deuxième élément. Donc, au niveau des objectifs qui sont là, il est possible, évidemment, donc normalement d'avoir, pour chaque chapitre, je dois avoir des objectifs. Donc, comment je vais faire ? Je vais aller vers « modifier » et au lieu d'ajouter, initialement, on a ajouté à partir d'ajouter une activité ou une ressource. Donc, maintenant, j'ai déjà les objectifs qui sont là. Qu'est-ce que je vais faire ? Au lieu de refaire l'écriture de notre foi, je vais aller directement sur « modifier » et je vais « dupliquer ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je vais copier et coller ce texte-là. Donc, j'aurai deux fois les objectifs. J'aurai à déplacer cette fois-ci l'objectif, le deuxième texte, vers le deuxième emplacement. Encore, j'aurai besoin d'un autre objectif pour le troisième chapitre. Je vais faire la même chose. Si je vais, par exemple, à la troisième, quatrième section, je peux faire la même chose la même fois. Maintenant, nous allons ajouter une autre étiquette ou bien un autre élément. Cette fois-ci, nous allons l'appeler comme étant « ressource ». Donc, toujours, je vais aller vers « étiquette », « ajouter » et je vais cliquer sur « ressources ». Je vais les rendre en gras, comme c'est le cas pour les objectifs. Et je vais enregistrer. J'aurai besoin de deux autres étiquettes. Donc, je vais dupliquer une fois et deuxième fois pour avoir les ressources pour le deuxième chapitre et les ressources pour le troisième chapitre. De même, je peux faire la même chose pour les activités parce que généralement, un chapitre est composé par des activités et par des ressources. « étiquette », « ajouter » et « activités ». Enregistrer et j'aurai mes activités qui sont au niveau de ma deuxième section. Je peux ajouter encore deux autres pour avoir toujours la même ergonomie que les deux autres chapitres. Donc, voilà. Je vais passer la troisième ici. Donc, et j'aurai à ce moment-là ma structure, objectifs, ressources et activités. Maintenant, nous allons essayer de passer au niveau des ressources. Donc, quelles sont les ressources que nous pouvons avoir ? On a pas mal de ressources. Donc, tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez utiliser comme document peut être ajouté au niveau des ressources. Par exemple, nous allons mettre un PDF. Donc, pour mettre un PDF, c'est très simple. Par exemple, je vais aller au niveau de ce document-là. Je vais cliquer sur le document et je vais le glisser au niveau de l'emplacement. en solité. Donc, et j'aurai en quelque sorte un document qui est en train d'être téléchargé. Donc, je vais actualiser. On n'a pas passé. Je vais revoir un autre document. Peut-être. Donc, je vais aller, par exemple, au niveau de ces documents. Je n'ai pas de document PDF. Je vais aller vers... Voilà, par exemple, là, c'est volumineux. Je vais chercher un document qui est très simple. Par exemple, celui-là, je peux le déposer. Voilà. Donc, voici le document que je l'ai ajouté. il a été ajouté au niveau des activités. Mais c'est une ressource. Comment je peux l'annoter ou bien comment je peux changer cet emplacement ? Je sélectionne le document et je vais le déplacer à l'emplacement souhaité. Je peux changer l'appellation avec le stylet. Par exemple, on va dire document de lecture. Donc, mes étudiants, lorsqu'ils cliquent sur ce document-là, et le rendent, évidemment, à consulter le document en question. Je peux aussi ajouter d'autres types de ressources. Par exemple, un document sous forme d'Excel. Par exemple, un classeur Excel. Donc, je le sélectionne et je le pose au niveau de l'emplacement souhaité. Donc, il n'est pas au bon endroit. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le sélectionner. Je vais le déplacer. Donc, vous voyez, on a ajouté deux ressources qui sont là. Un document PDF et un document Excel. Je peux ajouter aussi, par exemple, des PowerPoints. De la même façon. Par exemple, ce PowerPoint-là, je vais cliquer dessus et je vais le faire déplacer. Donc, en fait, tout ce que vous avez comme document, nous pouvons les mettre sur l'élection. C'est bon ? On peut avancer ? Oui, il y a des grands volumes, ou bien des volumes très importants de documents, particulièrement au niveau des vidéos. Les vidéos ne peuvent être jamais déposées au niveau de la plateforme. Donc, si vous avez un document très important, vous allez le mettre en fonction dans un document quelque part et par la suite, vous le mettez simplement. Ça dépend des plateformes. Je ne peux pas vous donner, par exemple, c'est-à-dire une confirmation là-dessus parce que, par exemple, pour mon profil en tant qu'administrateur, je peux importer n'importe quelle taille. Mais en fonction des profils des autres utilisateurs, par exemple, là, si je vais consulter avec vous pour vérifier ça, la taille dépend du profil et dépend de l'espace alloué à l'utilisateur. Donc là, par exemple, vous voyez, la taille pour moi est illimitée. Donc, en tant qu'administrateur de la plateforme, je peux importer n'importe quel volume. Mais vous, si vous voulez avoir exactement la taille, vous allez consulter au niveau de cet emplacement-là, vous allez trouver exactement la taille allouée à votre espèce. D'autres questions ? Bien. Donc, je vais avancer. Maintenant, on a vu quelques activités, quelques façons, ou bien quelques types d'activités, mais le principe est le même. On importe de la même façon et on dépose de la même façon. Évidemment, on peut avoir aussi d'autres façons de manipuler. Ça, c'est, on peut le faire. Je vais ajouter une activité, une autre source, d'une autre façon. Par exemple, si, par exemple, je vais mettre un document, ou bien un lien vers un site web. Vous avez ici URL, c'est un lien vers un site web. Par exemple, je sélectionne ce lien et je vais l'ajouter. Donc, par exemple, le nom, je vais mettre l'environnement numérique de travail de l'EVT. Et là, je vais mettre l'URL, par exemple, http www.https évidemment www.ent.uvt.tm Et donc, j'ai le lien et je vais enregistrer et revenir au cours. Donc, les étudiants, lorsqu'ils vont cliquer sur ce lien, ils vont attirer directement vers le lien de l'UVT. Donc, j'essaye de réaménager tant qu'il s'agit d'une ressource et je vais le mettre au niveau de l'emplacement d'une ressource. Maintenant, si vous permettez, nous allons voir comment nous pouvons ajouter des activités. Donc, pour les activités, le paramétrage se fait autrement. Donc, on peut, par exemple, aller voir quelques activités. Si je vais ajouter une activité ou une ressource, je vais choisir, par exemple, l'activité de voir. Qu'est-ce que ça veut dire ou bien qu'est-ce qu'une activité de voir ? C'est l'activité qui va vous permettre aux étudiants de rendre quelque chose. Par exemple, supposons que je vais donner à mes étudiants à résoudre un exercice, ils seront amenés à consulter les énoncés de l'exercice, à apporter ou bien à faire une composition et par la suite, ils seront invités à déposer un document. Donc, comment faire ? C'est très simple. je sélectionne le devoir et je vais cliquer sur ajouter. Vous avez le nom du devoir, c'est le texte qui va être visible aux étudiants pour qu'ils puissent par la suite cliquer dessus pour, disons, pour entrer dedans au niveau du devoir. Donc là, par exemple, je vais mettre exercice à faire et un devoir à rendre. Exercice à faire. Au niveau de la description, je vais donner les consignes à suivre pour faire cet exercice. Par exemple, je vais mettre les consignes deux points, je vais mettre ça en gras et la première consigne, je vais leur donner un document à télécharger. Donc, télécharger, par exemple, la série c'est après. Donc, la série sera évidemment annexée aux énoncés de l'exercice. Par la suite, résoudre les exercices choisièmement déposées votre réponse dans l'espace de dépôt d'ici après. à ce moment-là, vous voyez que j'ai un document à télécharger. Donc, mes étudiants doivent avoir un document. Donc, je vais leur donner un document sous forme d'un document PDF ou bien un document Word, Excel en fonction de mes souhaits. Donc, je vais aller par exemple au niveau de cet emplacement-là, je vais mettre le document, le voici par exemple, je vais le glisser au niveau de cet emplacement. Donc, les étudiants vont avoir accès à ce document-là une fois qu'ils cliquent sur exercice à faire. J'attends le téléchargement. Voilà, le document est ajouté. Maintenant, nous allons passer au paramétrage de la disponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire la disponibilité ? La disponibilité me permet de fixer la plage horaire durant laquelle les étudiants peuvent remettre l'activité. Évidemment, quel est le deadline de dépôt ? Donc, si par exemple, je mets cette activité-là à la disposition de mes étudiants et au lieu de mettre par exemple autoriser la remise dès le 1er avril, je vais la mettre par exemple, je vais l'autoriser à partir du 10. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire entre aujourd'hui et le 10 avril, les étudiants auront accès aux activités, ils peuvent lire les éhancés, ils peuvent télécharger le document, ils peuvent évidemment résoudre, mais ils ne peuvent pas déposer. Si je veux qu'ils déposent dès aujourd'hui, je dois activer ou bien je dois autoriser la remise à partir d'aujourd'hui, le 1er avril 2020. J'aurai la possibilité aussi de fixer un deadline pour le dépôt. Par exemple, là je vais avoir la date de remise, ça devrait être par exemple le 8 avril 2020. Passer cette date, est-ce que j'accepte ou non le document ? La plateforme permet d'avoir les deux options. Si je ne veux pas accepter, donc je vais garder la date limite comme étant inactif. Par contre, si je veux accepter, même après la date de remise, j'active cette date de limite et je vais mettre par exemple, je vais autoriser le dépôt après la date de remise de deux jours par exemple, avec une tolérance de deux jours, mais si je vais sanctionner par exemple par rapport à ce retard. On a la possibilité aussi d'avoir le fait par exemple d'afficher ou bien d'activer le rappel de l'évaluation. Ça, c'est pour les enseignants, c'est-à-dire si les étudiants ont terminé le dépôt le 15, la plateforme va m'interpeller à partir du 15 pour me dire que vous avez un travail à rendre, plutôt non pas un travail à rendre, mais vous avez des documents à corriger. Si je veux que la plateforme notifie cette opération, je dois activer cette ligne, sinon, si je la désactive, il n'y aura pas de notification. Par la suite, vous avez au niveau des types de remise. La plateforme nous offre deux types de remise et une combinaison entre les deux. c'est-à-dire si, par exemple, je veux avoir un document à rendre, c'est-à-dire les étudiants doivent rédiger quelque chose et doivent le déposer. À ce moment-là, je dois sélectionner le champ remise de fichier. À ce moment-là, les étudiants vont composer le document et le rendre à une date bien fixée. Par contre, si je veux un texte en ligne, c'est-à-dire qu'ils vont rédiger directement sur un espace de texte. Donc, je dois sélectionner à ce moment-là le champ texte en ligne. J'aurai la possibilité aussi, si je souhaite de fixer le nombre carrément maximal de mots à un saisir. Il y a aussi la possibilité de faire les deux, c'est-à-dire de paramétrer la plateforme pour nous permettre d'avoir aussi bien un texte en ligne et un fichier à remettre. Donc, à ce moment-là, vous allez sélectionner les deux champs et l'étudiant peut composer comme il peut rendre directement un fichier. Il y a la possibilité aussi de fixer le type de fichier accepté. Par exemple, si j'exige avoir un document PDF, je vais mettre ici l'extension PDF. Par la suite, il y a aussi la composante note. Au niveau de la composante note, la plateforme permet de noter les activités soit en points, en termes de points, soit en termes de barème. Si je, pour la notion de points ou bien la notation en points, j'ai la possibilité de noter sur 20 ou bien je change, par exemple, sur 100. Je peux noter sur 50, je peux noter sur 10, je peux noter sur 5. C'est en fonction de mes besoins et en fonction de ma méthode de travail. Si j'existe pour un barème, à ce moment-là, j'aurai plusieurs barèmes qui sont ici et qui ont été définis avant au niveau de l'université virtuelle, mais vous pouvez aussi vous-même définir et créer vos propres barèmes. C'est facile, au niveau du panneau de configuration, vous pouvez ajouter le barème qui vous convient. Par exemple, vous mettez ABCD ou bien très bien, bien passable et ainsi de suite. C'est en fonction de vos besoins et en fonction de ce que vous voulez faire. Là, je vais revenir sur le point et je vais garder 20. Au niveau de notes, il y a un paramétrage très important à mettre, c'est le fait de penser à faire une note pour passer. Qu'est-ce que ça veut dire une note pour passer ? C'est une note qui va déterminer le nombre, la valeur, plutôt, de la note minimale à partir ou bien au-delà duquel nous allons déclarer que l'étudiant peut valider ou bien a validé cette activité-là. Généralement, si on a une note maximale sur 20, on va dire que, par exemple, la note de 10, si les étudiants reçoivent 10 et plus, ils auront une note à partir de laquelle on peut déclarer qu'ils ont validé le travail. Si, par exemple, ils vont avoir 9, à ce moment-là, on va dire que la note ou bien l'activité n'a pas été validée. Vous avez aussi la possibilité de noter à l'aveugle, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la personne en question, donc vous recevez directement le document sans connaître les individus. Donc là, vous pouvez paramétrer par oui ou bien par non en fonction de vos souhaits. Je vais aller par la suite à autre chose, c'est achèvement d'activité. Donc, l'achèvement d'activité, ça signifie quoi ? Ça signifie quand est-ce que je vais déclarer que cette activité que j'ai mise à la disposition des étudiants est considérée comme étant achevée. La plateforme me donne plusieurs possibilités, mais par défaut, la plateforme déclare que les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme achevée, c'est-à-dire au niveau de la plateforme, il y aura, je ne sais pas, malheureusement, on n'a pas créé une activité pour voir ça. Donc, voilà. Vous voyez, donc ici, c'est que si je sélectionne ce champ, si j'étais un étudiant. Donc là aussi, je peux marquer comme étant un achevé. Mais étant donné que je ne suis pas étudiant, je ne peux pas en quelque sorte jouer sur ces paramètres. Donc, je reviens au niveau des conditions d'achèvement. donc, je ne vais pas faire en sorte que les étudiants déclarent eux-mêmes qu'ils ont achevé ou non, mais je vais choisir d'autres options. Je vais afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. À ce moment-là, j'aurai trois conditions. La première condition, les étudiants doivent afficher cette activité pour terminer. ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'étudiant clique sur l'activité, il entre au niveau de l'activité, il est concédé comme étant quelqu'un qui a achevé l'activité. Donc, ça c'est une option. La deuxième option, c'est que les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire n'importe quelle note, même zéro. Troisième option, les participants ou bien le participant doit remettre quelque chose pour terminer cette activité, peu importe le document déposé. Donc, généralement, la plateforme vous donne les trois options. Personnellement, je vous recommande d'adopter la façon suivante, c'est de donner ou bien de dire que l'activité est achevée si les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. La question qui se pose, est-ce que la note zéro déclare que l'apprenant a achevé l'activité est ou non ? La question est non. Pourquoi ? Parce que j'ai mis une note minimale pour passer. Vous voyez, j'ai considéré une note minimale pour passer qui est 10. Donc, si l'étudiant reçoit une note inférieure à 10, il sera considéré comme étant quelqu'un qui n'a pas validé l'activité. Mais si on donne une note qui est supérieure à 10, l'étudiant sera considéré comme étant quelqu'un qui a validé l'activité. Est-ce que c'est clair pour ce paramétrage ? Est-ce que c'est clair pour ce paramétrage ? Bien. Donc, je reviens vers pour ceux qui n'ont pas que j'ai une question qui m'a échappé. Bien. Je reviens. si on a terminé, on nous a cliqué sur enregistrer et afficher. Donc, pour enregistrer et afficher, voici ce que voit l'enseignant. Donc, exercice à faire, les consignes. Vous avez les consignes qu'on a rédigées ensemble, le document à télécharger et un résumé concernant les différents participants qui ont déposé, il y a zéro participant parce que l'espace de cours est vide. la remise zéro, donc il n'y a aucun qui a remis un travail, vous avez ici zéro, deux personnes qui nécessitent une évaluation. L'activité, le dernier délai de dépôt, c'est le 8 avril et il reste encore six jours. Donc, on va essayer d'aller voir autre chose et par la suite, je vais vous introduire au niveau de cet espace de cours et vous allez comprendre comment les étudiants vont déposer. Je vais revenir à l'espace de cours et nous allons parler de l'inscription des étudiants. Comment on peut paramétrer l'espace de cours afin de permettre à nos étudiants d'accéder au niveau de l'espace de cours. Le paramétrage de l'accès des étudiants passe par au moins deux étapes. Premièrement, l'auto-inscription. Qu'est-ce que ça veut dire ? Au niveau de l'auto-inscription, la plateforme nous propose deux façons d'inscrire soit une inscription manuelle ou bien une inscription sous forme d'auto-inscription. L'inscription manuelle, c'est une inscription qui peut être faite soit par l'enseignant ou bien par l'administrateur de la plateforme, c'est-à-dire on importe directement les étudiants dans des espaces de cours. La deuxième façon, c'est de faire une auto-inscription, c'est-à-dire de mentionner ou bien d'inviter les étudiants à s'inscrire d'une façon individuelle. À ce moment-là, n'importe qui peut entrer dans notre cours. Pour restreindre l'accès aux autres que nous étudions, je vais entrer au niveau du paramétrage de l'auto-inscription. Je vais cliquer sur cette roulette et au niveau de l'auto-inscription, on met toujours un codage ou bien un code qui est incompressible ou bien carrément un code difficile à saisir ou bien à retenir. Par exemple, ce code-là, je ne vais pas l'utiliser. Simplement, c'est une clé de sécurité dans mon espace de cours. Il faut vérifier aussi que l'auto-inscription est renseignée comme étant oui et non pas non. Si je mets oui, c'est que je déclare que l'auto-inscription des étudiants est actif et que si je fais une clé de sécurité ici, c'est que n'importe qui ne peut accéder au cours que s'il possède cette clé ou bien la clé des groupes. Donc, je ne vais pas donner cette clé-là, mais je vais donner la clé des groupes. À ce moment-là, je vais enregistrer et je vais passer au groupe qui est là, toujours au niveau des utilisateurs et nous allons essayer de créer un groupe. Donc, pour créer un groupe, je vais cliquer sur créer un groupe. Notre groupe, par exemple, je vais l'appeler test et le code que je vais utiliser, c'est 1. Voici le code, il est très simple, ce n'est pas difficile, donc je vais enregistrer. Je vais vous inviter maintenant à aller au niveau de ce cours ou bien au niveau de cet espace de cours. Donc, vous allez vers le chat, voici le lien sur lequel vous allez cliquer et vous allez directement saisir 1 pour aller vers l'espèce de cours. pour répondre à la question comment ou bien par quel outil peut-on faire des visioconférences, la réponse est simple, vous pouvez faire des conférences soit avec Zoom, soit avec Hangout, soit avec Meet, donc il y a pas mal d'outils en fonction de vos convenances et en fonction, évidemment, il y a des limites pour des outils, il y a des outils qui sont gratuits, il y a des outils qui sont payants, il y a des outils qui sont limités en termes de nombre, il y a des outils qui sont limités aussi en termes de durée d'exécution et tout ça. Donc, je reviens au niveau de la présentation pour vérifier combien de participants se sont accédés, voilà, donc déjà, j'ai 17 qui se sont inscrits au niveau de mon espace de code. Vous voyez que c'est très simple, il suffit simplement de donner la clé d'inscription aux utilisateurs. On va aller vers notre activité, vous allez essayer certainement que vous ne voyez pas l'activité de la même façon que moi. Donc, essayez s'il vous plaît d'aller sur exercice à faire et vous allez déposer quelque chose. Donc là, mon interface change, j'ai 22 participants avec 0 dépôt et qui nécessitent 0 évaluation. Donc, essayez de déposer quelque chose. Donc, le lien, le voici, Madame Hamouda, donc le lien est partagé sur le chat, vous pouvez l'utiliser. Le code, c'est 1, la clé d'inscription, c'est 1. Donc, je vérifie s'il y a des dépôts, voilà, il y a quand même 1 qui a déposé, 2, 5, bien. Maintenant, en tant qu'enseignant, je dois consulter les travaux des apprenants. Comment faire ? Je vais cliquer sur consulter, les travaux, et j'aurai la possibilité d'aller noter les travaux des étudiants. Donc, il y a deux façons de noter, soit que je note rapidement ou bien j'essaie d'aller petit à petit. Donc, je vais cliquer sur noter, je vais cliquer sur noter, et là, j'aurai la possibilité de voir si l'étudiant a noté quelque chose. je peux lui donner un commentaire, étant donné, par exemple, que l'activité n'a pas encore achevée, n'a pas été achevée, et je peux lui donner un commentaire qui va le recevoir, par exemple, M. Tahar va recevoir un commentaire, donc, par exemple, bien, je vais lui dire, par exemple, ici, bien, et je vais enregistrer. M. Tahar, vous allez recevoir évidemment un commentaire, vous pouvez vous aussi réagir à mon commentaire en cliquant ou bien en ajoutant un commentaire pour voir exactement ce que les collègues, pour tester exactement, pour que les collègues voient, consultent l'interaction. Là, c'est mon commentaire, on attend le commentaire de Cetar. Cetar, au niveau de mon commentaire, vous allez ajouter autre chose. Donc, pour la note, le document, il n'a pas déposé un document, donc, je peux le noter, par exemple, je peux lui dire, par exemple, 15, donc, 15 sur 20, je vais enregistrer. Voilà, donc, Cetar a donné un autre commentaire, donc, il m'a dit merci bien, donc, il y a un va-et-vient entre l'enseignant et l'étudiant, et la note, voilà, elle est comptabilisée, elle est là. OK, donc, je peux passer à un autre étudiant, donc, là, par exemple, Mme Houaïda, elle n'a rien donné, je vais, par exemple, lui donner 20, sur 20, et je vais enregistrer, je vais passer. Donc, à chaque fois, donc, on a la possibilité, mais je vais essayer de voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déposé un document, s'il vous plaît ? Donc, essayer de déposer un document, donc, pour ceux qui déposent un document, évidemment, on aura la possibilité de vérifier, donc, ce qu'ils ont fait. Bien, je vais revenir toujours à notre espace de dépôt. Cette fois-ci, vous étiez en train de travailler sur cette activité-là, ou bien, sur les ressources qui sont au niveau du deuxième chapitre. Parfois, pour des besoins de formation, on peut fermer l'accès à des éléments au niveau du cours. Comment faire ? C'est très simple, c'est ce qu'on appelle les conditions d'accès. Comment on fait les conditions d'accès ? On va aller, par exemple, au niveau, sachant que n'importe quelle activité, il y a toujours des conditions d'accès, des restrictions plutôt d'accès, des conditions d'achèvement. Pour les sections, par exemple, là, au niveau de modifier la section, je peux cliquer sur modifier la section et je vais aller vers restreindre l'accès. Au niveau de restreindre l'accès, je vais ajouter une restriction. Je vais dire qu'ajouter une restriction pour qui ? Par rapport, par exemple, à la date. Je vais dire que cette ressource, ou bien cette partie-là, ne peut être visible qu'à partir, par exemple, du 17 avril à minuit. et je vais ajouter. Je vais enregistrer. Essayez d'actualiser maintenant et qu'est-ce que vous allez faire apparaître. pour monsieur Bédis, oui, en principe, vous donnez un lien aux étudiants pour accéder au cours, mais généralement, pour les étudiants, ils savent directement là où ils veulent. Ils peuvent facilement aller au cours sans aucun problème parce qu'eux, ils sont habilités à utiliser la plateforme. Généralement, presque la totalité des étudiants tunisiens ont utilisé la plateforme au moment d'un cours de C2I ou bien d'initiation à l'informatique. Est-ce qu'on pourra voir qui a vu le cours ou non ? Oui, évidemment, on peut voir ça facilement. Mais avant tout, est-ce que vous avez vérifié la différence entre le premier affichage et maintenant ? Donc, maintenant, la deuxième section devient visible pour vous. Voilà, donc, elle mentionne, désolé, cette activité n'est pas visible actuellement. C'est très bien parce que, en fait, j'ai limité l'accès à cette activité-là, à cette partie-là, elle est disponible, elle est visible à l'enseignant, mais elle n'est pas visible à l'étudiant. Donc, au niveau de notre panneau de configuration, pour répondre à la question de notre collègue, comment voir qui a fait quoi ou bien qui a vu ou qui n'a pas vu, on a la possibilité de voir des rapports qui sont là. Donc, au niveau de ces rapports, on peut trouver, par exemple, rapport activité du cours. Donc, au niveau des activités du cours, on peut facilement voir quelles sont les activités qui ont été visitées et quelles sont les activités qui n'ont pas été visitées. Par exemple, cette activité-là a été consultée par quatre utilisateurs. Le document de lecture par un seul utilisateur. Et là, par exemple, un seul utilisateur. Et au niveau de l'exercice, il y a 29 sur 99 qui ont fait l'activité. On peut avoir encore plus de rapports que ça. Par exemple, au niveau des rapports, je peux voir l'achèvement d'activités. Est-ce qu'il y a une activité achevée ou non ? Donc, vous voyez qu'on a déclaré, par exemple, il y a toutes les activités et toutes les ressources qui sont là, mais on n'a pas la totalité des activités avec des conditions d'achèvement. Donc, j'ai par exemple l'activité qu'on a fait, c'est l'exercice. Donc, cet exercice-là, vous voyez que les carreaux au niveau de cet exercice ne sont pas les mêmes que les autres. vous voyez là, ce sont des carreaux avec très contenu et là, avec 10 contenus. Cette discontinuité-là signifie qu'on a paramétré l'activité pour qu'elle soit terminée en fonction des conditions bien définies. Donc là, en fait, on va voir qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore achevé l'activité. Donc là, pourquoi ? Parce qu'au niveau des conditions, on a dit qu'il faut déposer quelque chose pour achever l'activité. Mais il y a des gens qui ont eu 20 mais qui n'ont pas déposé. Donc, du coup, ils ne peuvent pas considérer comme étant quelqu'un qui a achevé l'activité en question. Donc ça, c'est pour aussi un autre exemple de rapports. On peut trouver d'autres rapports. Donc, par exemple, des rapports qui sont en termes de... Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Un rapport journalier aussi, des journaux. Par exemple, je peux dire pour un participant quelconque ou bien pour tous les participants, je veux trouver toutes les activités, je vais télécharger. Donc, vous voyez là, je peux vérifier qui a fait quoi et à quel moment. Et là, c'est consulté aussi par rapport par que les enseignants seulement, pas les enseignants et les administrateurs de la plateforme. Donc là, simplement pour voir qui a fait quoi et à quel moment. vous voyez le temps de réponse de la plateforme. C'est instantané carrément, ça me donne des rapports d'une façon instantanée. Des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que les étudiants vont être formés sur cette plateforme ? Non, c'est Hamouda, non, les étudiants ne vont pas être formés sur cette plateforme parce qu'ils sont déjà formés sur cette plateforme, parce qu'ils l'ont utilisée avant. Ils l'utilisent actuellement. Ils l'utilisent au niveau de tout ce qui est module informatique. L'UVT propose au moins un module qui est le C2I, qui est le C2N, qui sont disposés dans tous les établissements tunisiens et toutes les universités et les étudiants ont déjà des comptes et peuvent déjà accéder. Ils sont en train d'utiliser la plateforme. On est d'accord principalement au niveau des étudiants de la première année. Donc, pour eux, c'est facile de manipuler cette interface. Ce n'est pas le cas pour tous les établissements. Oui, peut-être, mais personnellement, je considère que les étudiants qui ont la possibilité de créer des comptes sur Facebook et avoir des manipulations sur Facebook ou bien sûr sur Instagram ou bien sûr les autres interfaces peuvent s'en sortir au niveau de cette plateforme. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour les étudiants parce que le plus difficile, c'est plutôt les manipulations pour des enseignants ou pour les étudiants. Est-ce qu'on peut déposer un fichier audio ? Oui, on peut déposer un fichier audio. C'est possible aussi. Malheureusement, je n'ai pas un fichier audio, mais on peut faire facilement. comment programmer un QCM et dont la notation se fait automatiquement comme Edmodo. Oui, on peut programmer des QCM, mais le problème, c'est au niveau de la programmation des QCM. Ça peut prendre beaucoup de temps. Je vais préparer une vidéo dans ce sens et je vais la mettre sur YouTube. Vous pouvez la consulter après parce que le temps ne nous permettra pas de faire cette programmation-là. d'autres questions. Les vidéos sont-elles gratuites pour les étudiants ? C'est un sujet à débattre. On est ensemble en train de discuter avec les opérateurs téléphoniques pour résoudre ce problème-là, sachant que tous les accès des étudiants via les plateformes de l'OVT sont gratuits à tous les étudiants tunisiens, quel que soit l'opérateur. Maintenant, pour les vidéos, on est en train de nous aussi avec eux pour les rendre accessibles à tout moment et à n'importe quel étudiant. Est-ce que c'est à nous d'inscrire les étudiants dans nos cours ? Pour l'inscription des étudiants, il y a deux façons de faire, madame. Il y a une inscription qui se fait d'une façon massive et là, ce sont les CEL, c'est-à-dire les correspondants d'enseignement en ligne qui vont s'en charger d'inscrire vos étudiants au niveau des différents cours ou bien ils vous donnent un fichier qui comporte les connexions ou bien les profils des étudiants et vous allez les inscrire massivement. Ou bien vous paramétrez votre espace de cours en faisant une clé d'inscription, en donnant la clé d'inscription aux étudiants et ce sont eux qui vont s'inscrire facilement. Comment leur donner la clé d'inscription ? La clé d'inscription peut être envoyée aux étudiants par mail ou bien peut être affichée dans des groupes fermés, je dis bien des groupes fermés d'étudiants pour qu'ils puissent l'utiliser mais si vous allez afficher ça dans des pages publiques vous allez avoir beaucoup de personnes qui n'ont aucune relation avec les étudiants. D'autres questions ? Les espaces dédiés pour chaque cours surtout pour ceux qui utilisent les cartes volumineuses c'est-à-dire les cartes volumineuses je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par cartes volumineuses j'ai consulté sur la plateforme la matière que j'enseigne et la plateforme me traite comme un étudiant là en fait madame vous pouvez contacter le correspondant celle de votre établissement il peut changer facilement votre profil donc au niveau de la méthode d'inscription massive il y a un problème pourquoi il y a un problème je ne sais pas parce que moi personnellement j'inscris systématiquement mes étudiants d'une façon massive je n'ai aucun problème pour l'instant peut-être que les fichiers sont biaisés ou bien vous avez des codes vous devez les inscrire par fichier CSV ce n'est pas n'importe quel type d'excel c'est un fichier CSV que vous allez l'importer au niveau de votre espace de cours est-ce qu'on peut limiter le volume horaire d'un examen par exemple un test qui nécessite deux heures comme le TOEIC oui c'est possible aussi au niveau de la plateforme de faire des QCM et on peut limiter le volume horaire en fonction de nos besoins est-ce qu'on peut faire un partage d'écran pour démontrer certaines activités maintenant vous voulez est-ce que vous parlez d'un partage d'écran de mon ordinateur ou bien pour vous en tant qu'enseignant pour faire le partage d'écran donc là madame Slimane est-ce que vous pouvez reformuler votre question pour que je puisse vous répondre les forums oui on peut ajouter des forums donc je vais vous montrer comment on peut ajouter des forums c'est très simple les forums sont des activités donc je vais aller vers ajouter une activité ou une ressource je pense que le partage partage est voilà donc je suis en train de partager toujours donc pour l'activation ou bien pour l'ajout des forums donc pour l'activation des forums je vais cliquer sur forum et ajouter au niveau du forum là par exemple je vais mettre le titre du forum c'est-à-dire le lien sur lequel vont cliquer les étudiants je vais leur dire par exemple espace de discussion je vais leur dire par exemple déposer ici votre question le forum doit être thématique ou bien doit avoir un sujet sur lequel vous allez discuter c'est pas une discussion ouverte donc vous allez mettre ici au niveau de la description l'objet de ce forum là et par la suite vous allez cliquer pour déposer donc vous pouvez aller s'il vous plaît vous pouvez aller vers espace de discussion pour tester le fonctionnement du forum donc vous allez cliquer sur cet espace là donc je peux ajouter une discussion par exemple un message de bienvenue donc là bonjour et je peux donc envoyer en cliquant sur le lien envoyer vous aussi vous pouvez faire la même chose pour tester donc vous pouvez tester ça je vais faire apparaître la dernière annonce donc je vais essayer de voir s'il y a d'autres essayer d'écrire sur le forum s'il vous plaît pour tester le fonctionnement pour vivre le contexte d'un apprenant comment l'apprenant peut vivre cette situation là encore il n'y a pas de message est-ce qu'il y a d'autres questions donc je reviens au chat donc notre cours est co-géré par deux enseignants c'est possible oui c'est possible aussi de gérer un cours par plusieurs enseignants par exemple l'espèce de notre formation est géré par plusieurs enseignants donc envoyer les emails collectifs oui il est possible d'envoyer les emails collectifs c'est très simple il faut aller vers la partie participant donc je vais ajouter le bloc participant donc participant voilà personne plutôt au niveau du bloc personne je peux avoir plusieurs personnes donc je peux les sélectionner par exemple par exemple excusez-moi je vais sélectionner au hasard donc si j'ai sélectionné ces quatre personnes je peux leur envoyer un email donc sélectionner envoyer un message je peux bien envoyer une annotation donc je peux envoyer un message le message va être reçu seulement par des personnes en question indépendamment des autres vous voyez le message et le message va être envoyé instantanément aux différents participants ok d'autres questions s'il vous plaît reprendre la clé d'inscription oui je peux reprendre la clé d'inscription pour la clé d'inscription c'est très simple il faut aller vers les utilisateurs le groupe pour les groupes créer un groupe vous appelez le groupe par exemple test 2 au niveau du test 2 vous allez saisir une clé d'inscription que vous allez diffuser à vos étudiants par exemple je vais mettre l 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 ça a été fait et ça c'est la clé qui va être envoyée à mes étudiants pour qu'ils puissent attirer au niveau de ce groupe là une autre question s'il vous plaît est-ce qu'on peut est-ce que je peux trouver les personnes qui je veux envoyer des messages je n'ai pas saisie la question s'il vous plaît est-ce que je peux trouver les personnes à qui je veux envoyer les messages oui absolument oui vous pouvez les sélectionner en fonction de vos besoins en allant vers l'interface du cours au niveau des personnes par exemple vous voulez tester ou bien vous voulez chercher donc tous les participants ici donc je veux avoir par exemple des personnes par exemple dont le nom commence par A par exemple et dont le prénom commence par disons par quoi par M allez donc là je sélectionne par exemple monsieur je peux le sélectionner je peux lui envoyer un email donc là c'est possible s'il vous plaît reprendre l'interface cours par thématique oui madame on est là au niveau de cours par thématique c'est pas le cours et ici c'est pas le cours autre que le thématique donc là on est au niveau d'un cours thématique l'autre façon l'autre façon de faire c'est d'avoir des périodes c'est à dire des semaines et non pas des thèmes donc s'il vous plaît interface donc ça a été fait envoyer oui ok est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que l'espace cours peut être co-dirigé co-géré par des chargés de cours oui absolument vous pouvez faire ça donc les chargés de TD peuvent avoir le profil d'enseignant non éditeur et les chargés de cours peuvent avoir le profil d'enseignant éditeur donc ça c'est la différence entre les deux donc d'autres questions j'en ai jusqu'à 14h à peu près 16h30 parce que j'aurai une autre réunion après donc est-ce qu'on peut avoir un autre éditeur de texte plus flexible l'éditeur de texte on peut le changer on peut l'améliorer en fonction de nos besoins mais ça doit être vous devez demander ça auprès de l'administrateur de l'UVT pour que si vous aurez besoin d'autres fonctionnalités spécifiques il peut les ajouter en fonction de vos besoins comment j'invite les étudiants pour une conférence synchrone c'est comme si j'ai fait moi personnellement comment je vous ai invité je vous ai envoyé un mail je vous ai envoyé un message sur le forum vous pouvez faire la même chose donc vous fixez la date le lien sur lequel va se faire la réunion ils vont vous envoyer un message et ils vont facilement découvrir ça peut-on avoir une copie de cette vidéo ? oui je vais la mettre si tout va bien je vais la mettre sur Youtube donc le temps que je télécharge et je la mets sur Youtube d'autres explications ? d'autres questions plutôt ? et comment créer le lien en question ? le lien en question en fait ça dépend de l'outil que vous allez utiliser ça dépend de l'outil que vous allez utiliser il s'agit simplement d'aller faire plutôt une configuration avec votre calendrier je vais préparer quelque chose dans ce sens et je vais la mettre sur Youtube oui pour le lien de la réunion est-ce que je peux la trouver ? oui je vais c'est fait de mettre ça sur Youtube vous allez voir comment on fait donc le premier cours le premier ou le fichier ou cours inséré a-t-il une durée ? peut-on le supprimer comme une période donnée ? oui si vous voulez supprimer le cours vous pouvez le supprimer il n'y a pas de problème comment vous avez enregistré cette vidéo ? en fait là c'est un dispositif qui est acquis par l'université virtuelle qui va nous permettre qui nous permet en fait de faire des enregistrements systématiques des visioconférences ou bien de nos réunions il y en a d'autres qui peuvent le faire aussi est-ce que l'UVT peut nous donner accès à Google Meet ? franchement je ne peux pas répondre à cette question je ne suis pas doté pour vous donner cette réponse-là l'administration m'a créé deux espèces de cours comment enlever un espèce de cours vous pouvez revenir aux correspondants d'enseignement en ligne c'est lui qui s'en charge soit de donner des cours soit de les supprimer puis je trouvais toutes les vidéos de la formation oui toutes les vidéos de la formation sont disponibles sur la chaîne YouTube vous allez simplement taper Mohamed Alimahali vous allez trouver la chaîne YouTube la playlist Moodle comporte toutes les vidéos soit des réunions ou bien des manipulations que je les mets à la disposition de tout le monde d'autres questions est-ce que l'administrateur qui nous donne la main oui c'est lui qui vous donne la main pour faire les cours on a 5 cours 5 cours séances à déposer et pour les examens de fin d'année je ne suis pas habilité à vous répondre par rapport aux examens de fin d'année mais on espère qu'on n'arrive pas à la fin de l'année et qu'on aura tout l'étudé d'ici quelques jours est-ce qu'on peut utiliser Microsoft Team oui vous pouvez l'utiliser si vous avez la main de le faire oui quel outil vous recommandez pour les visioconférences avec les étudiants j'ai répondu à cette question vous avez limite par exemple vous avez Hangout et vous avez Zoom qui offre la possibilité de faire ça quoi qu'il faut avoir évidemment l'interface qui vous convient en fonction de vos besoins on sait qu'on peut déposer des examens sur le module avec toute sécurité la plateforme elle est totalement sécurisée donc il n'y a pas de soucis concernant la sécurité mais les examens généralement se font sur table donc les examens de fin d'année doivent obligatoirement en fonction de la législation doivent se faire sur table sachant qu'on est lorsqu'on enseigne à l'UVT les DS on les fait en ligne totalement en ligne et on ne voit pas même pas les étudiants les ABC de faire Google Meet donc je vais mettre ça et je vais essayer de vous voir je vais tout planifier pour vous donner la main pour créer des conférences avec Google Meet ou bien avec un web je vous remercie évidemment pour les efforts disponibles voilà donc on est arrivé à la fin de cette séance j'espère que je vous ai apporté une valeur ajoutée par rapport à avant donc on va essayer de rester toujours en contact via la plateforme essayer de travailler toujours sur vos espaces de cours si vous avez quoi que ce soit vous pouvez déposer ça sur les forums je vous réponds volontiers je laisse à votre disposition on est ensemble jusqu'à la semaine prochaine on garde on garde contact et bon travail merci merci je vous remercie 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 s'il vous remercie